Bonsoir, alors poursuite du tirage concernant la ou la vie nous mène, l'impulsion que l'on va donner à la route de notre destinée. Voilà, donc, comme il est écrit sur ce tableau, le secret pour aller de l'avant, c'est de se lancer. Voilà, donc ici, vous êtes sur la seconde vidéo. Dans la première, il est présenté vidéo concernant les énergies lumières, le tirage intemporel. Ça correspond au second tirage, et j'espère avec le troisième tirage, le troisième choix. Le premier choix, la vidéo 1, c'était la lune, avec ce dé là, voilà. qui est bleu lapis lazuli, voilà. Donc, pour ceux qui voudraient voir les énergies générales ambiantes, plus ce tirage là, je vous conseille d'aller dans la vidéo précédente. Là, nous sommes sur le vert, voilà, avec le signe du sagittaire. C'était le second choix. Donc là, nous avons avec le tirage, l'oracle de... Cercle de vie, voilà, comme la route tourne, je voulais savoir où elle allait nous mener à cette fin d'année, qui est plutôt fin d'un signe, et surtout si vous la prenez à un autre moment. Voilà, on est avec le 13. 13, bien sûr, qui parle de changement, qui parle de mort et renaissance, voilà, tout simplement. Donc, là, on voit bien que tout, que dès qu'il y a quelque chose de lâche, en fait, voilà, c'est qu'il faut se renouveler, remuer, renaître. On voit qu'elle porte un bébé, voilà, toute mort sous-entend une renaissance, bien entendu. Voilà, c'est un cycle lunaire, c'est la fin d'un cycle aussi. Là, on est en période d'introspection, sur cette carte-là. Voilà, 13, qui va nous amener, au 4, à la stabilité, et à faire notre place aussi, 4, à notre place d'empereur aussi, retrouver notre pouvoir d'action. 13, on voit bien que 13, c'est aussi le 10, la route de la destinée, qui amène à une autre créativité, le 3, le 3 qui parle de créativité, mais de là, ça passe par une destruction, puisque c'est un fin d'un cycle, donc mourir pour renaître. Et pour renaître, pour aller vers un renouveau. Un renouveau, alors un renouveau en amour pour soi, en amour pour un autre, vers un nouvel amour, pourquoi pas le début d'une idylle, pourquoi pas. En tout cas, là, on nous invite à s'y jeter, les bras grands ouverts. Cette coquille, là, me fait penser aussi, un petit berceau, là. Donc, se laisser bercer aussi par nos émotions. Nos émotions, être à l'écoute de son enfant intérieur, pour pouvoir se libérer, et nager, voilà, nager dans ses émotions, se laisser emporter, soulever par ses émotions, mais avec beaucoup de douceur, pour naviguer vers un nouvel amour. Ça peut être aussi l'amour de soi, retrouver l'amour de soi, il y a une énergie très, très ligne, avec cette jeune fille nue, donc de renouveau et d'énergie yin, de douceur, de réceptivité. On nous demande d'être dans la réceptivité, dans l'acceptation, de laisser couler aussi les choses, que la roue tourne. On voit aussi, cette coquille d'escargot, fait aussi penser à la roue qui tourne, bien sûr. Donc, là, on nous parle, voilà, de se laisser aller, voilà, de se laisser guider sur son intuition, plonger, voilà, faire le grand plongeon aussi. C'est le moment de sortir la tête de l'eau, voilà. C'est vraiment le moment de sortir la tête de l'eau, avec le 8 de coupe, d'aller peut-être remplir sa coupe ailleurs aussi, peut-être que là, on est blasé de tout ce que l'on a, ou alors, on a besoin simplement d'un renouveau, d'aller chercher une 9e coupe, puisqu'on est sur ce chemin-là, ce cheminement. Alors, il peut y avoir des grands sauts aussi, de faits, puisqu'on fait du 1, on passe au 8, donc il peut y avoir aussi de grands sauts de faits. 8, c'est le chiffre de la réalisation, donc on a envie de réaliser, de se réaliser, de réaliser sa destinée, puisque 8, c'est un symbole de la destinée, donc bien se centrer, on se sent bien centré en son âme, bien à l'écoute de son cœur, de ce désir, de ce qu'on a envie de réaliser, voilà, vers quoi on a envie d'aller, au niveau relationnel, en tout cas, ça peut être relation avec soi-même, la relation amicale, toute ce forme de relation, en tout cas, on a envie de paix, d'harmonie, d'amour, donc ça peut être aussi la relation avec un autre, et là, on voit que, on sort la tête de l'eau, et on a envie peut-être d'aller boire à une autre coupe, il y a une coupe là, alors c'est peut-être, aller boire à une autre coupe, on suit notre âme, avec cette petite grenouille, on suit vraiment notre âme, on suit notre intuition aussi, on est aussi guidé là, avec ces petites fleurs bleues, on est aussi guidé spirituellement, c'est une carte très intuitive aussi, on est à l'écoute du cœur, de l'émotionnel, pour faire les choix, ce qui va amener en tout cas, à ce deux de coupe, alors ça peut être déjà, une harmonisation en soi, donc il y a une espèce de rétrospective, d'introspection, on passe au deux de coupe, on est beaucoup dans le coupe là, en tout cas, ça passe déjà par une harmonie, une complétude en soi, entre notre énergie yin et yang, qu'on a harmonisé, qu'on a guéri aussi, ça a le symbole aussi, ça forme comme les deux serpents du caducé, donc il y a une guérison, on peut y voir aussi, voilà un peu aussi, les pattes de crabe, donc on est vraiment dans l'émotionnel, dans les émotions très très enfouies, on est dans une énergie, d'ailleurs très très douce, avec le deux, très yin aussi, on est dans un duo là, un duo où on marie les contraires, les contraires sont mariés, vous voyez qu'il y a un homme et une femme, donc on est bien aussi dans l'énergie, équilibré notre polarité yin, notre polarité yang, on est à l'écoute l'un de l'autre, avec ses coquillages, c'est comme si on était à l'écoute de notre âme, et puis chacun offre, l'offre à l'autre aussi, offre aussi son âme à l'autre, il y a vraiment une union, donc ça peut être aussi une union, vers quelqu'un d'autre aussi, vers un couple, le deux de coupe, dans le tarot, et quand même l'union, l'union sacrée aussi, représente l'union sacrée, donc déjà en soi, c'est déjà une belle union en soi, déjà puisqu'il faut, l'idéal c'est d'être dans sa complétude, en soi, pour trouver son indépendance, avant d'aller vers l'autre, c'est être plein d'amour pour soi, pour pouvoir l'offrir à l'autre aussi, et non pas aller voir l'autre, comme une source d'amour ou puiser, pour se remplir, c'est vraiment offrir sa coupe, et si les deux personnes sont dans cet état-là, chacun offre, offre du plus à l'autre, là on voit bien que, voilà, avec cette reine de, hop, cette, voilà, on en tombe, avec cette reine de, d'écu et de terre, on a vraiment, de donner là, on a vraiment envie, d'ancrer les choses dans la matière, et on connaît, notre pouvoir, voilà, on connaît, notre pouvoir, nos capacités, en ce moment, on est capable de voir, si on est un peu limité, pour faire les choses, s'il faut patienter, en attendant, on est à l'écoute, de son intuition, on est bien connecté là, on voit, avec le, le chapeau pointu là, bien connecté à l'univers, et puis, avec cet oeil, dans la main aussi, et donc, on se sent guidé, pour agir, on attend le bon moment, aussi, pour agir, du coup, on peut aussi, écouter les messages divins, souvenirs, chérissez, souvenirs de vous être chers, comme je disais, dans l'introduction, c'est les, ça peut être des, vous pouvez recevoir des messages, du divin, des messages aussi, de vos défunts, de vos ancêtres, voilà, qui vous guident, dans votre choix de vie, donc là, on voit bien quand même, qu'il y a la roue qui tourne, voilà, que avant d'agir, avant de passer à un nouveau seuil, une nouvelle, on ouvre aussi, son troisième oeil, on ouvre aussi son troisième oeil, on est capable de se laisser guider, intuitivement, avant d'agir, on se pose, on est capable de se poser, et d'attendre le bon moment, vous voyez, de la fumée, là, qui sort, voilà, de consulter, on a plein de petites lucioles, tout autour, il y a plein, plein, plein de petites lucioles, donc, ça mène à une métamorphose aussi, une transformation, et la luciole est quelqu'un, donc, c'est quelqu'un de très, très patient, la reine de terre, elle attend vraiment, vraiment le bon moment pour agir, elle est à l'écoute d'elle-même, et de sa vraie nature, on voit qu'elle est nue, elle est à l'écoute de sa vraie nature, elle est capable de s'élever, du coup, aussi, au-dessus de, de ce qui peut être envenimé, aussi, voilà, qui peut, elle est capable de voir au-delà, et attendre vraiment le bon moment pour agir, et les lucioles, c'est quand même, les lucioles ont une très, très lente transformation, donc, là, voilà, on attend pour pouvoir agir, on a cette capacité-là, parce qu'il y a quand même, il y a une reine, donc, il y a une maîtrise, on calme le mental, vous voyez, la reine de, la reine, de nier, est capable de calmer son mental, donc, là, elle est en train de calmer son mental, je dirais, avant d'agir, elle calme tout son mental qui la tracasse, toutes les petites tracasseries qu'elle a dans la tête, tout ce qui peut la désorienter, tout ce qui est énergie basse aussi, tout ce qui est médisance, voilà, elle essaye de calmer tout cela, tout ce qu'elle a dans sa tête, alors, le 3 de denier d'épée, qu'est-ce qu'il est dit, l'ennemi le plus dangereux est toujours au-dedans de soi, pour battre les autres, il faut d'abord se vaincre soi-même, voilà, donc, elle est dans cette attente-là, pendant cette attente-là, elle est en train de faire une bataille intérieure, je dirais, je vais essayer de positionner autrement, voilà, ce truc est à moindre, voilà, et du coup, vous voyez, ce chevalier d'épée, elle est quand même aussi en train de calmer son chevalier d'épée à l'intérieur d'elle, son énergie yang, donc on est plus dans une énergie yin, de reine, ce qu'on demande, d'avoir cette énergie yin de reine, d'être dans la maîtrise du mental, pour pouvoir agir au bon moment opportun, de calmer son énergie yang, ce chevalier qui a envie, coûte que coûte, d'avancer, de trancher, d'aller devant, voilà, là, on lui demande de suivre les signes, plutôt, pour agir, et retrouver, certes, une énergie d'action, mais une énergie d'action beaucoup plus intuitive, que instinctive, voilà, on lui demande de faire la part des choses, entre les vrais désirs, et la convoitise, donc être à écoute de son âme, avant d'agir, de faire fonctionner ses antennes, alors le chevalier d'épée, respecter son adversaire, le premier pas, pour emporter une victoire, c'est aussi respecter sa propre énergie yang, aussi dans ce cas là, c'est aussi respecter sa propre énergie yang, puisque c'est celle qui nous permet d'entrer en action, mais c'est quand même la modérée, voilà, la modérée, y mettre un peu plus de douceur, dans ce que l'on veut faire, voilà, de la détermination certes, mais de la douceur, et être plus intuitif, ce qui permettra de remettre de l'ordre, parce que là on arrive à le 9, 9 de denier, on arrive à une fin, d'un cycle, on va pouvoir matérialiser les choses, mais si on se laisse, triturer le mental, vous voyez là, voilà, se triturer le mental, par des énergies trop tôt bas, c'est par des énergies de convoitise, de, voilà, si on a du mal à maîtriser son mental, voilà, on risque d'aller vers un certain désordre, et ne plus pouvoir faire les choses correctement, vous voyez, il faudrait que le, voilà, que ce soit, rejoindre les deux bouts, donc là, ça crée un certain désordre, vous voyez bien, elles sont toutes dans le, elles partent toutes dans la même direction, sauf une, voilà, une part dans l'autre sens, donc du coup, hop, tout est, tout est chamboulé, pour ancrer dans la matière, donc si tout est chamboulé, pour ancrer dans la matière, c'est que le mental, ne suit, ne suit mal, en fait, est mal maîtrisé, donc il faut vraiment maîtriser le mental, certes, attendre le bon moment, donc savoir attendre, comme la reine là, donc il y a un très bon début, il y a une très belle, un très beau, une très belle renaissance, on va vers un renouveau, au niveau du relationnel, vers une union, mais pour cela, c'est important, là, c'est la carte centrale, il est important de, il est important de, de maîtriser, de maîtriser son mental, et pour savoir agir au bon moment, dans la matière, voilà, alors là, alors, reine de denier, être conscient de sa propre situation, est souvent nécessaire, pour réussir à aller de l'avant, voilà, être conscient de sa propre, là, c'est une espèce de bilan, qui est fait, qu'est-ce que je suis capable de faire, dans quelles conditions, voilà, est-ce qu'il faut que je, qu'est-ce qu'il faut que je calme, qu'est-ce qu'il faut que je modère, voilà, on est, voilà, pour pouvoir agir dans la matière, parce que vous voyez, on y va après, là, il y a une espèce de petit désordre avant, parce qu'il y a des perturbations mentales, il y a encore un mental qui triture, un ego, voilà, un mental trop égotique, tout simplement, un mental trop égotique, il y a trop d'énergie yang, donc, pour arriver à cette harmonie, justement, il faut qu'il y ait une complétude, puisque, dans le deux de coupe, c'est quand même ce que l'on veut, acquérir, on a déjà, l'harmonie en soi, la complétude en soi, donc, dans le deux de coupe, l'objectif, c'est une magnifique carte, des unions fertiles peuvent naître, entre les personnes les plus diverses, s'il existe le respect, et la tolérance réciproque, voilà, respect et tolérance réciproque, donc, déjà, c'est calmer au niveau de notre énergie, et aussi, peut-être calmer sa relation aussi, si on est une femme avec un homme, ou si on est un homme avec une femme, voilà, calmer le jeu, être dans le respect, la tolérance, envers chacun, voilà, pour que chacun puisse se retrouver, déjà, dans sa complétude en lui, et pouvoir aller l'un vers l'autre, alors, au niveau, de l'oracle, je voulais en savoir un petit peu plus, alors, j'ai choisi la sagesse d'Avalon, en raison des prêtresses d'Avalon, qui vénérait la lune, on parle de pardon, donc là, voilà, je pense qu'il y a vraiment, au niveau d'un relationnel entre homme et femme, déjà, un pardon, ou aussi un pardon à soi-même, ça peut être aussi un pardon à soi-même, une relation avec soi-même, avec son enfant intérieur, ou avec son, se pardonner d'avoir, peut-être agi, pour exemple, pour une femme trop violemment, trop young, et du coup, se calmer, ou avoir mal, voilà, avoir l'impression d'avoir mal agi, ou, pour un homme, c'est l'idée, mais, voilà, peut-être qu'il faut aussi qu'il se pardonne, ou demander aussi pardon, que ce soit l'un ou l'autre, se pardonner à soi-même, et demander pardon à ceux qui ont blessés, pardonner ceux qui nous ont blessés, aussi, on est vraiment dans le pardon, c'est ce qui va nous permettre, de croître, de grandir aussi, le pardon, et de trouver la stabilité, on est à 49, 9 et 4, ça fait 13, on retrouve le chiffre 13, on est dans une carte chakra cœur, on en voyait dans le vert, tous les deux, donc, voilà, ça nous permet de grandir, de nous grandir humainement, et nous élever spirituellement, et trouver la stabilité, donc là, c'est les jalons, donc c'est le sentier sur lequel on marche, donc là, c'est le sentier sur le pardon, et pour cela, on a la fée de la terre, donc si on veut ancrer les choses dans la matière, déjà, il faut aussi pardonner, être à l'écoute de son cœur, et pardonner, c'est une vraie libération au niveau du cœur, le pardon, c'est enlever toute énergie toxique, le pardon, c'est enlever, vous voyez, ce chevalier d'épée, qui est un peu trop, par moments, trop, comment dire, revendicatif, et aussi ce 3 d'épée, qui nous torture, dans le 3 d'épée, dans le tarot, c'est quand même les chagrins, les chagrins d'amour, ceux qui nous ont terrassés, donc, en tout cas, voilà, ça peut être les trahisons, et tout ce qui nous a terrassés, donc là, la fée de terre est là, pour nous aider à ancrer les choses, pour nous aider à ancrer ce pardon, pour nous rétablir aussi, ça part de santé physique, donc, rétablir, la guérison va passer par le pardon aussi, et pour pouvoir après, enraciner des choses, pour pouvoir après, ouvrir ses ailes, c'est comme un pèlerin là aussi, et en plus, on a le cristal, le cristal qui guérine, qui nous permet aussi, de voir beaucoup plus clair, clair en son cœur, ce qu'on a envie d'ancrer dans la matière, on est dans une couleur aussi violette, on est au niveau du chakra coronal aussi, c'est, on reçoit des messages aussi, pour pouvoir guérir, et ancrer les choses dans la matière, on est 27, on a des énergies beaucoup plus vines, on nous demande d'avoir une énergie beaucoup plus vines, d'être beaucoup plus spirituel, de faire descendre la spiritualité, dans la matière aussi, c'est le bâton de pèlerin là, qui nous amène pour aller vers l'avant, et ancrer les choses dans la matière, et le papillon nous parle bien sûr, de métamorphose, de renouveau encore une fois, et 7 et 2, ça fait 9, on va sortir de notre cocon, pour aller se métamorphoser, et aller de l'avant, papillonner, mais pour cela, il va falloir passer par le pardon, il n'y a pas que le pardon, il y a le lâcher prise, donc c'est vraiment une guérison, il y a la mort, cette mort symbolique, nous amène vers une guérison, si on s'est pardonné, si on s'est lâché prise, si on est dans l'acceptation, et si on s'ouvre, on ouvre notre coeur tout simplement, notre coeur, qu'on lâche notre émotionnel aussi, qu'on soit à l'écoute de nos émotions, qu'on lâche cet émotionnel, qu'on laisse couler, qu'on laisse pleurer aussi, tout ce qui doit être pleuré, l'eau est purificatrice aussi, on laisse couler, il faut laisser couler, il y a des choses qu'il faut laisser couler, ça va enlever toutes les énergies négatives, toxiques qui restent dessus, parce qu'on peut avoir rompu avec quelqu'un, depuis très très longtemps, avoir cru, enfin dire oui, je lui ai pardonné, mais qu'en fait, il y reste encore des énergies toxiques, parce qu'on y pense encore, on a encore ou des regrets, ou un peu de rancune, ou quoi que ce soit, alors qu'on dit qu'on a pardonné, non, il ne faut plus y penser du tout, il faut tout lâcher, de côté, plus rien, comme ça, ça libère les deux personnes, ça libère la personne blessée, ça libère celui qu'on a blessé, il n'y a plus aucun lien, là, vous pouvez faire appel aussi à l'archange de Mickaël, pour vous aider à couper ces énergies toxiques, parce que là, on a le chiffre 44, c'est pour ça que j'y pense, donc le chiffre angélique, donc on est guidé aussi, sur ce jalon sacré, pour pouvoir faire ce lâcher prise, pour aller vers l'amour inconditionnel aussi, c'est ce qu'on doit amener aussi sur terre, en tant qu'être divin, pour faire remonter ces énergies basses, ces énergies cupides, de duperie, de tromperie, enfin toutes ces énergies basses, qu'il y a dans cette matière, qui sont très humaines, justement, très ancrées, mais qu'on doit élever, puisque l'humain peut se changer, peut se métamorphoser, il peut passer du bon, voilà, du bon au mauvais, comme du mauvais au bon, enfin, en attendant, il est maître de sa vie, et du tout, c'est de trouver de l'équilibre entre les deux, donc 44, ça revient à 8, 8, le chiffre de la destinée, comme on avait vu, quand on disait, d'aller boire à une autre coupe aussi, voilà, à une autre source, donc on peut être dans cette option, le lâcher prise, passer à autre chose, confier ses soucis à l'univers, ses blessures à l'univers, en fait qu'elles soient transmutées, et aussi confier ses rêves à l'univers, et vaquer à ses occupations, et on va retrouver ainsi, notre pouvoir, notre fierté, notre royauté, voilà, là, on est aussi, on est royal, on retrouve notre royauté, avec le cerf, c'est quand même le roi des bois, des sous-bois, 17, c'est suivre son intuition, justement, pour retrouver, cette pureté d'âme, parce qu'il a, voilà, il a une pureté d'âme, il est roi, quand même, il est élevé, il est élevé spirituellement, il sait comment agir, il sait comment faire, parce qu'il suit son intuition, il suit son instinct, il a surmonté les obstacles aussi, c'est aussi une fin de cycle, avec cet hiver là, derrière, il y a le bram, le bram, on va aussi vers un renouveau, puisque le bram, c'est la saison des amours aussi, donc il y a quelque chose de nouveau, vraiment, qui se représente, ces étoiles, c'est l'étoile qui vous guide, votre destinée, ça fait 8 encore, donc voilà, et pour ancrer les choses dans la matière, là, c'est vraiment ancrer les choses dans la matière, on est dans chaque raccœur, donc, très bon guide, on retrouve notre pouvoir d'action, notre pouvoir d'action, inspirée là, du coup, je suis allée voir dans le royaume des ondes, dans le royaume caché, pour voir, puisqu'on a tous ces jalons qui nous a menés, donc, le royaume caché, même hauteur, que les dièses d'Avalon, quête par Ongraïd, et là, quand je vous dis que, il faut suivre les signes, on a la reine, signe, transformation, intuition, patience, chiffre 13, donc, on retrouve le 13, la mort, vous voyez, cette mort, renaissance, il y a des choses qu'il faut vraiment lâcher, il faut pardonner, lâcher, passer à autre chose, là, voilà, laisser tomber, ce que, le passé, c'est le passé, on ne peut pas, on ne peut défaire ce qui a été fait, on ne peut que, on ne peut que, tirer profit, en fait, de ces expériences, de toutes ces expériences, même les négatives, pour ne plus refaire les mêmes erreurs, ce qu'on considère comme des erreurs, en tout cas, pour s'élever, pour se transformer, donc, on se parle de transformation, d'intuition et de patience, donc, être dans cette énergie, suivre, suivre notre, alors, en plus, ici, on a un couple de signes, on peut aussi aller vers l'amour, les signes, ce symbole, quand même, de l'amour pur, de l'amour sincère, d'amour éternel, d'amour immortel, on a en plus, cette belle déesse, là, d'hiver, qui nous parle aussi, pour moi, d'immortalité, et, et cette énergie yin, c'est une femme, on est vraiment, on a une énergie yin, même si les choses, elles semblent figées, c'est parce qu'elles se transforment, il faut être patient, et sur son intuition, surtout qu'on a, le veilleur de nuit, qui nous parle de sagesse, et de force du divin, donc là, encore une fois, il faut être reconnecté, à son fort intérieur, à son âme, c'est au fond de son puits, au fond de nous-mêmes, que l'on va trouver, cette véritable sagesse, cette force, qui va nous faire avancer, on se reconnecte, à notre être divin, à notre âme, on est sept, c'est la spiritualité, donc, on va chercher cette lumière, à l'intérieur de soi, dans cette période de transformation, dans cette période hivernale, en plus là, on va vraiment, approcher de l'hiver, donc, on va vers un renouveau, tout simplement, une gestation, une gestation, qui se fait pour ce renouveau, et là, qu'on voyait, sagesse, force du divin, si on se reconnecte, à son âme, on se reconnecte, avec la chouette, à sa sagesse, une énergie yin aussi, une énergie yin, mais beaucoup plus guerrière, là, vous voyez, on dirait presque non, mais, donc là, c'est comme si c'était, une énergie yang, harmonisée avec une énergie yin, là, je dirais qu'on a un égo illuminé, là, pour pouvoir agir, parce qu'il est connecté, à son âme, à sa sagesse intérieure, on parle en plus de le veilleur, donc, c'est bien une énergie yang, et pourtant, il fait très féminin, et on est relié au cosmos, créativité, immensité, on nous parle de créativité, d'immensité, c'est là, où va nous amener, ce chemin, cette mort et renaissance, 41, ça fait 5, ça carte du 5, du mouvement, du renouveau, mais ça se fait tout doucement, avec le 4, on a de nouvelles bases, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles choses ancrées aussi, on sort d'un cadre, on prend les vers un autre, on va vers le 1, vers notre unicité, l'universalité, aussi l'univers, faire partie du grand tout, on prend conscience, de notre propre valeur, 1, avec le cerf, de notre pouvoir, de notre propre valeur, on est aussi reconnecté au divin, qui nous envoie les signes nécessaires, pour se réaliser, dans la matière, pour concrétiser, les choses dans la matière, et, voilà, quand on parle de temps de repos, vous voyez que l'hiver, le temps de repos, ça parle de vacances, donc ce temps de repos, on a toujours les oies, donc il y a beaucoup les oies, sur ce tas là, donc les oies qui parlent aussi, de renouveau, c'est un très très bon signe, les oies, ça nous parle d'aller vers l'avant, aussi ces migrateurs, d'aller vers l'avant, d'aller vers le soleil, et d'aller vers l'amour, tout simplement, et on reçoit des messages, de l'univers, on a des hirondelles, qui annoncent aussi le printemps, on renouveau le papillon, qui annonce une métamorphose, c'est aussi, on va être à l'écoute, de son enfant intérieur, donc prendre du temps, pour la détente et l'aventure, c'est déjà, voilà, se reconnecter à son enfant intérieur, et avoir cette envie, cette curiosité, d'aller de l'avant, comme on avait aussi, avec le cheval, donc accepter l'aide, de l'aide, et déléguer votre, votre autorité, c'était aussi, entraîner l'introspection, et pouvoir se retrouver, le guide intérieur aussi, être guidé intuitivement, recevoir cette aide là, pour se laisser guider, et puis, il faut savoir que pour les anges, il faut demander leur aide, si on veut être guidé par les anges, voilà, donc là, et ces vacances là, on permet de se reconnecter, à notre enfant intérieur, d'avancer avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de luminosité, beaucoup plus de joie, en se délaissant des soucis, en étant dans le lâcher prise, c'est le pardon, et on va aller, vous voyez la colombe, on passe à la colombe, donc colombe de paix, la paix avec soi-même, la paix avec les autres, de métamorphose, on a toujours les papillons, on se laisse embarquer, par cette vague, cette vague aussi, qui nous amène, vous voyez, cette colombe, nous amène, cet arc-en-ciel là, pour aller vers la réalisation, de nos voeux, et puis on se sent protégé, et cette élévation, va aussi, spirituelle, va aider l'élévation de la terre aussi, on va apporter indirectement, notre aide à la terre, alors ça parle aussi, de faire un acte de foi, l'acte de foi, ça pourrait être tout simplement, aller de l'avant, faire confiance en l'univers, et aller de l'avant, puisqu'on parlait, en énergie générale, d'épiphanie, de danser avec l'univers aussi, rechercher la clarté, les signes, et quand je parle d'acte de l'avant, c'est parce qu'on avait aussi, le maître des flèches, toucher la cible, intention de détachement, donc voilà, faire confiance, avoir posé une intention, et suivre, aller de l'avant, donc voilà pour celui-là, donc là, je vais passer au troisième groupe, au lapis, ou lapis, je suis fatiguée, à l'améthyste, avec le chiffre 4, alors je vais faire une pause, alors en fait, je vais plutôt, faire une troisième vidéo, parce que j'ai, j'ai qu'une demi-heure, j'ai peur d'être un peu juste, parce que j'ai beaucoup plus de cartes, sur ce troisième temps, donc il y aura une troisième petite vidéo, namasté, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste, et surtout, aller de l'avant, bon avantage.